Véronique Ella, bonjour. Bonjour, bonne année. Merci, vous aussi. Bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Alors vous êtes l'ancienne présidente du CNC, le Centre National du Cinéma, et depuis presque un an, vous êtes à la tête d'Arte, la chaîne franco-allemande du service public. Et alors justement, vous venez de présenter votre nouvelle grille pour 2012, présentée comme l'année de la relance éditoriale. Alors est-ce que ça veut dire qu'Arte est en perte de vitesse ? Écoutez, en termes d'audience, c'est vrai qu'Arte, comme les autres chaînes historiques, a baissé depuis 5 ans et est effectivement un niveau d'audience qu'il faut essayer d'améliorer. Mais il ne s'agit pas pour autant de modifier nos fondamentaux. Arte est une chaîne de culture, est une chaîne de réflexion. Et je suis convaincu que dans un paysage audiovisuel où toutes les chaînes prolifèrent mais se ressemblent de plus en plus, c'est en jouant justement la différence que nous arriverons à séduire un public plus large. Alors vous êtes tombé jusqu'à 1,4%, vous ne pouvez que remonter aujourd'hui ? Écoutez, en tout cas, le premier trimestre, le premier semestre 2011, effectivement, nous avons touché, j'espère, le fond du public d'Arte. Et le deuxième semestre, nous sommes remontés à 1,7%, ce qui pour nous est assez réjouissant. Et c'est assez rare à voir, même dans des chiffres qui restent tout à fait modestes, des retournements de ce type. – Alors en 2012, l'univers concurrentiel va se durcir sur la TNT, si nouvelles chaînes vont arriver, est-ce que ça vous fait peur ? – Écoutez, si elles continuent à se ressembler toutes les unes les autres, pas du tout. Je suis persuadé que l'avenir est aux chaînes à forte identité et qu'Arte a une identité très forte et que c'est en justement cultivant sa différence que nous pourrons convaincre beaucoup plus de monde de partir avec nous. – Alors, parmi les nouveautés, vous proposez des documentaires découvertes incarnées. Alors, pourquoi Arte arrive si tard sur ce type de documentaire qui est très en vogue sur les autres chaînes depuis plusieurs années ? – Écoutez, nous, c'était l'incarnation, c'est-à-dire trouver un médiateur qui prend un programme et qui essaye de le faire comprendre au public, ce n'est pas exactement notre démarche. Ce qui nous importait, c'était de trouver des gens qui avaient envie et dont c'était le métier de faire visiter le pays. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tel que d'avoir des médiateurs qui sont des concepteurs. C'est le cas avec les dessous des cartes, avec Jean-Christophe Victor. C'est aussi le cas avec Raphaël Antoven et la philosophie, qui est un philosophe, même si c'est lui qui présente. Et là aussi, nous avons trouvé des personnalités dont c'est le métier d'aller se promener comme ça dans les capitales en ce qui concerne la première partie de notre programmation de cette année ou un peu partout à travers le monde avec Sophie Massieu, qui est une journaliste aveugle et qui nous fera découvrir des choses merveilleuses. – Donc ça, c'est en access prime time ? – C'est à 18h et c'est les efforts que nous faisons pour investir davantage dans la journée puisque jusqu'à présent, Arte n'a jamais eu les moyens véritablement d'investir dans ces programmes de journée où simplement 20% des programmes sont des inédits. – Parce que ça, ça reste votre gros point faible aujourd'hui en termes de dire ça. – Exactement, Arte a été montant une chaîne qui n'a diffusé qu'à partir de 19h le soir. Et maintenant, nous devons montrer que nous sommes une chaîne à temps plein, une chaîne qui sait véritablement proposer des programmes différents pendant la journée. Et nous commencerons avec cette série documentaire à partir de 18h tous les jours. – Alors, parmi vos autres principales missions, c'était le développement numérique sur lequel Arte était déjà en pointe avant votre arrivée. Qu'est-ce que vous avez en soufflé de nouveau sur le développement numérique ? – Alors, Arte est effectivement une des premières chaînes à investir dans les programmes conçus spécifiquement pour les nouveaux supports et en particulier pour Internet, bien entendu. Et bien maintenant, nous continuerons à faire ce travail de recherche un petit peu sur Internet, mais nous souhaitons aussi marier enfin le web et l'antenne. – Donc des programmes mixtes en fait. – Voilà, des programmes hybrides, des programmes mixtes. C'est l'avenir de la télévision qui se joue là, et on le sait très bien maintenant avec les télévisions connectées, sur lesquelles on pourra regarder l'émission de télévision en tant que telle, et les compléments. Et pour nous, c'est très important de pouvoir proposer, pour ceux qui le souhaitent, des compléments à ce que l'on mettra sur notre antenne. – Et est-ce que vous allez renforcer les investissements justement sur ce type de programme ? – Oui, bien sûr, nous avons l'intention de doubler la mise pendant les 5 ans qui viennent, dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens qu'on a signé avec l'État, et qui nous a permis d'envisager ce développement. – Donc vous étiez à 4 millions, l'idée c'est d'arriver à 10 millions d'ici 5 ans. – Voilà, à peu plus de 10 millions dans les 5 ans qui viennent, ce qui est pour nous important évidemment, mais ce qui est beaucoup plus modeste que d'autres acteurs qui ont réussi à faire en matière de développement numérique sur le plan financier. – Alors je crois que vous aviez aussi des projets de plateformes thématiques, quand est-ce qu'elles vont voir le jour ? – Alors nous avons déjà autour du pilier qui est Arte en diffusion en TNT, nous avons déjà deux plateformes numériques qui existent, l'une qui est spécialisée sur le spectacle vivant et l'autre sur les arts numériques. Et notre stratégie c'est de construire un véritable groupe autour d'Arte, pilier, pour avoir dans 5 ans une véritable galaxie, ce qu'on appelle une galaxie, c'est-à-dire que chaque thème d'après-direction d'Arte pourra faire l'objet d'une plateforme numérique, à partir de laquelle on pourra aussi relinéariser et faire des petites chaînes web 2.0, qui permettront d'être des nouvelles portes d'entrée pour découvrir l'univers d'Arte. – Donc ça pourrait être le cinéma par exemple ? – Ça pourrait être le cinéma, mais on cherche plutôt des secteurs où on est vraiment les seuls à pouvoir investir de manière conséquente, et je pense beaucoup à l'écologie, qui est un des thèmes de prédilection d'Arte, qui marche très bien en France comme en Allemagne, et aussi qui marche très bien à la fois sur le web et sur l'antenne. – Et ça, ce serait dès cette année ou plutôt un peu plus tard ? – Ce sera sans doute en 2013 plutôt qu'en 2012, parce que 2012, nous consacrons à cette nouvelle grille, à ces nouveaux programmes, et en particulier des programmes de journée et des programmes de week-end, qui sont à découvrir dès ce week-end. – D'accord, alors ces efforts sur le numérique, est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous avez du mal à rajeunir l'audience sur la télévision ? – En ce qui concerne le rajeunissement de l'audience, j'ai coutume de dire que les jeunes sont partis, ils ont quitté la télévision, ils sont sur leur micro-ordinateur, donc c'est à nous de chercher, à leur proposer sur justement les nouveaux supports de diffusion que sont les micro-ordinateurs, les programmes qui les intéressent. C'est-à-dire chercher à les faire revenir sur l'antenne, à mon avis, c'est terminé, c'est une peine perdue et c'est tout à fait contraire à notre démarche. – Alors un mot sur votre nouveau contrat avec l'État, la dotation que l'État vous accorde va progresser de 7,3% cette année, à quoi vous allez consacrer ces fonds ? – Justement à investir enfin dans les programmes de journée. – Donc c'est uniquement les programmes ? – Ah oui, c'est uniquement les programmes, et même on rajoutera un tout petit peu plus d'argent qu'on avait pu trouver dans notre trésorerie pour pouvoir mettre 20 millions de plus dans les programmes l'année prochaine, de façon à effectivement montrer qu'Arte est une chaîne à part entière, une chaîne 24h sur 24, et au moment où effectivement la couverture numérique permet d'être reçue 24h sur 24, c'est vraiment indispensable de le faire. Actuellement, 80% de nos programmes de journée, d'entre 7h et 19h, sont des rediffusions de programmes que nous avons conçus pour la soirée. Donc je crois que là, il y a une marge de manœuvre non négligeable, et c'est important d'intéresser tout le public à toutes les heures. – Très bien, Véronique Kellam, merci beaucoup. Et puis on se retrouve lundi avec un nouvel invité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?